Musique Jeudi 22 décembre 2020, mesdames et messieurs, bonjour et bonne arrivée encore une fois de plus ce matin en direct et en exclusivité. Voilà, c'est comme live télévision. Nous restez vous, messieurs Georges. Je vous rappelle encore une fois de plus que messieurs Alala, c'est un combattant en tout cas de l'IDPS. Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Juste et bonjour les téléspectateurs qui nous suivent pour le moment. Nous voici encore à l'émission presque régulière pour discuter certains points d'actualité qui écument la vie politique et sociale de la RDC dans sa partie orientale. Les combats ont été signalés aujourd'hui, j'ai dit, dans les groupements de Bissoucha. Nous sommes dans le territoire de Routourou. Les sources locales parlent des affrontements qui opposent les forces armées congolaises aux rebelles d'IM-23. Il faut préciser également que les combats sont signalés au niveau, à quelques kilomètres de Kichanga, la principale en tout cas localité de la zone. Monsieur Georges, quelles sont les informations que vous avez par rapport aux affrontements signalés ce matin, je dis, dans les Bissoucha ? Comme vous venez de le dire, c'est bien signalé qu'il y a eu la reprise des affrontements. Et c'est Abissoucha, c'est une localité qui se tiendrait à l'est de la grande agglomération de Kichanga. C'est environ une vingtaine de kilomètres de la cité de Kichanga. Et avec les informations que nous avons, il y a eu des affrontements. Il y a à peine quatre jours où l'EFADC aurait pris presque quatre ou cinq localités des maires de l'IM-23. Pour dire que l'EFADC est en train d'imposer des pertes énormes aux rebelles de l'IM-23. Et comme c'est la guerre qui est une guerre presque d'agression, une fois qu'il y a une très grande perte en hommes, les Rwandais ne cessent pas toujours de renforcer les hommes et les munitions pour vouloir toujours se maintenir sur les sols congolais. Mais cependant, les Rwandais n'ont plus peut-être la chance et les Rwandais et l'Ougandais, bien sûr, n'ont plus de chance parce qu'après l'événement de l'AMPARCO, il y a déjà des opérations de grande agglomération qui sont déjà programmées et qui vont prendre au-dessus cette situation et à terminer une fois pour toutes. C'est vraiment quelque chose de très louable parce que tout d'abord, moi, je suis dans l'Allégresse, très content de cette levée d'AMPARCO et que nous sommes maintenant libres de faire travailler n'importe quelle machine de guerre pour imposer la paix. Et je sais très bien, le président l'a dit en bande à Kayer, l'a dit, « Dans 72 heures, vous allez voir des grands changements sur le plat sécuritaire à l'Est de la RDC. » Et je suis rassurant, je vous rassure, vous, peuple Mbandake, peuple de l'Équateur, que ce qui se passe à l'Est ne reste qu'une opération de quelques jours, puis ça sera déjà dans l'histoire. D'accord. Alors, oui, vas-y Georges. Il a dit, il a d'ailleurs été affirmatif, il n'a pas dit au conditionnel, il a été affirmatif. Il a dit qu'il les avancées avec la diplomatie qu'il a en train de mener commencent déjà à produire des résultats. Et c'est sur ces résultats-là qu'il va lui servir même de sa campagne. D'accord. Ce jeudi 22, septembre 2020, en tout cas, des affrontements sont signalés autour de Kichanga. Georges, géographiquement, est-ce que vous pouvez nous situer Kichanga, cette cité-là qui semble être une cité emblématique et aussi qui a une histoire, surtout dans cette question liée encore au M23 ? En fait, description de Kichanga. Kichanga, c'est une cité, une grande agglomération, une ville à devenir, qui se situe à l'ouest de la ville de Goma, environ 70 ou 80 kilomètres de la ville de Goma. C'est dans les ruchos ou massistes ? Cette cité, cette agglomération, se trouve des parts et d'autres, c'est-à-dire à cheval de deux territoires. Une grande partie du territoire de Masisi, une petite partie dans le territoire de Ruchoro. C'est-à-dire, c'est comme la ville de Goma, c'est sur deux territoires, Niragongo et Masisi. Alors, Kichanga, c'est une cité purement économique, agricole, entourée de fermes, donc entourée de fermiers, de fermes, dont la grande ferme qu'on appelle la ferme de l'espoir, appartenant à l'ex-président Joseph Kabila, très riche, très très riche à bétail. Donc, il y a plusieurs bêtes, il y a plusieurs mêmes machines de fromage, et charquiterie, je dirais. Mais aussi, Kichanga, c'est une cité historique dans l'histoire de la guerre de la RDC. C'est là que Kunda a choisi son capital avec son SDP. Pour dire que, si le M23 cherche toujours à atteindre Kichanga, c'est parce qu'il y a des séquelles historiques de la guerre. C'est le même mode opératoire. C'est-à-dire, le M23 qui est une émanation, derrière du SDP, derrière du Rwanda, c'est-à-dire, ils savent très bien que s'ils arrivaient à Kichanga, ils vont peut-être encore doubler les efforts de guerre. Parce que, certes, il doit y avoir des certaines caches d'armes. Mais au-delà de Saint-Georges, Kichanga, qui est dans le Massis, le Massis, c'est l'une des zones où l'un des territoires méniées de la RDC, il faut préciser. En fait, c'est quoi ? Kichanga ? Bien sûr que Kichanga, mais l'histoire nous apprendrait que, même Kichanga, il se trouverait des jugements même de l'Iranium. Si vous vous retrouvez très bien, si vous vous rappelez très bien de l'histoire, même Ban Ki-moon a été à Kichanga, ce n'était pas gratuit. Même Robinson, Mary Robinson, même Hillary Clinton, toutes ces grandes autorités ont déjà franchi Kichanga, des Nations Unies, des Américains, même des deniers européens. C'est-à-dire, Kichanga a refermé quelque chose, un deal, il y a un deal, là-bas, à Kichanga. Et si, si le M23 cherche toujours ce qu'il faut arriver à Kichanga, ils savent de quoi ils cherchent à Kichanga. Et Kichanga, c'est une cité purement, je dirais aussi, volcanique. Elle est presque comme Goma. C'est une cité construite au-dessus des roches volcaniques, comme presque Goma. Pour dire que cette cité, a certaines révélations, a certaines révélations économiques, politiques, mais aussi et surtout de la Rwandophonie. C'est là qu'on retrouve la grande partie de tous les Congolais. A Kichanga. C'est A Kichanga. C'est A Kichanga. qui fouillait les combats à partir du Rwanda lors de la prise du pouvoir par juvénal Abiyarimana, quand on chassait Kaibanda au pouvoir. Alors, tous ceux qui avaient pris fuite vers la RDC sont partis, se cantonner à Kichanga. voilà des grandes révélations, voilà des éléments recherchés toujours par la communauté toute à Kichanga. C'est-à-dire, c'est un site de déplacer, disons, de réfugiés. Toutes, arrivés à Kichanga, se se mettra transformés en Congolais, ils sont devenus des Congolais. Ils sont vraiment à grand nombre à Kichanga. Mais cette révélation liée aux matières premières, est-ce que cette thèse serait vraie ? En fait, je l'ai dit au conditionnel, mais de part où les grands miniers et les gens qui ont étudié disons la géologie, ils disent que Kichanga rafferment des gisements jusque-là qui ne sont pas réveillés. Il y a l'iranium, il y aurait même les coltans, vous voyez, parce qu'après les volcars, il y a toujours des matières qui peuvent toujours être cachées sur le sol. Mais il y aurait aussi la tourmaline, une famille de diamants. c'est-à-dire à Kichanga, c'est une cité purement, je dirais, géologique. Donc aujourd'hui, si jamais l'M23 occupe, Kichanga, c'est un pari gagné. Effectivement, et c'est pourquoi les FARDC font de tout leur mieux pour ne pas céder Kichanga au M23. Parce que c'est une force de plus au M23. Et c'est là qu'il y a été la capitale de Kunda, même de Bosco, Taganda. C'était Kichanga. C'était toujours Kichanga. Alors, ceux qui ne savent pas Kichanga, qu'ils me comprennent, qu'ils me, qu'ils sachent que ce que j'ai dit est vérifiable. Et si on ne fait pas attention, qu'on laisse tomber Kichanga, Goma est sérieusement menacé. D'accord. Merci beaucoup, Jean. Parlons aussi de cette nouvelle. Les rebelles de Kichanga ont procédé hier mercredi à l'installation de certaines autorités administratives de base dans la localité de Roubaré. Là, nous sommes dans le groupement de Kichigari, territoire des Routchourou. La société civile et plusieurs sources indépendantes affirment qu'en dehors des grandes agglomérations, ces rebelles désignent leurs interférences dans les villages pour collecter les taxes et autres dits à leur faveur. Ils mettent en face aussi des comités locaux de paix. D'après la société civile de Roumangabo, le M23 a installé à Roubaré un chef de cité, son adjoint, un secrétaire et un chargé de l'hygiène et assainissement ainsi qu'un chef de la cellule de cette entité coutumière. Parmi ces personnes figurent des enseignants, des pasteurs et d'autres leaders locaux. Les rebelles ont également réquisitionné un bureau de l'administration locale comme leur nouveau bureau. Par la même occasion, ils ont annoncé à la population que chaque habitant devra désormais payé un dollar américain soit 2000 francs congolais par mois et 500 francs pour les fêtes qui approchent notamment des fêtes d'années. Voilà, des fêtes d'années. Fêtes, voilà, rapportent des sources contactées par la radio Okapi. En outre, ajoutent ces mêmes sources que chaque village occupé, ce mouvement rébelle désigne une personne qui est chargée de collecter les taxes, la nourriture et tout autre dit exigé pour les comtés du M23. Dans les grandes agglomérations comme comme disons dans les grandes agglomérations telles que Kiwanja, le M23 a mis en place des comités locaux de paix et de développement. Ces comités sont considérés comme des tribunaux locaux et sont chargés de résoudre les conflits à caractère social tandis que ces liens à la sécurité sont traités au niveau de leur bureau de renseignement ou rapporté des sources dans le territoire de retour une dépêche de nos conflits de la radio Okapi. Georges, comment vous analysez cela ? En fait, vous-même, vous entendrez de décrire ce qu'est la rébellion. La rébellion n'épargne personne. Imaginez les gens qui vivent à retour qui ne savent même pas se déplacer, même aller aux gens c'est interdit et maintenant on instaure des taxes. On installe des autorités anarchiquement auprès des pauvres enseignants parce que les cours n'ont pas repris là-bas jusqu'à aujourd'hui. Auprès des enseignants on les oublie de devenir des chefs rebelles, chefs administratifs pour la rébellion. C'est horrible. Des pasteurs aussi, on nous dit. Un pasteur qui devient maintenant chef de localité ou je ne sais pas comment. C'est du n'importe quoi. C'est du désordre. Ça prouve combien de fois la population à retour elle est réellement sous otage. Elle est prise en otage. Et maintenant la communauté nationale et surtout les supplétifs des DM23 le Rwanda, l'Ouganda et les multinationales ne trouvent même pas vraiment cette honte-là. C'est une honte qu'on expose à l'humanité aujourd'hui. Vous demandez à un pauvre un pauvre agriculteur à qui on a interdit d'aller au chat de fournir chaque fois un dollar par mois un dollar par semaine. Mes chers frères, trouver de l'argent au village trouver 500 francs au village ce n'est pas et surtout que la route est barricadée fermée. Les gens au village vivent de leurs produits des champs. Et maintenant la route barricadée retour encerclée par les FRDC et les groupes des autodéfenses et maintenant ces gens-là pris en otage vous voulez qu'ils vous fournissent de l'argent. L'argent qui viendrait d'où? D'accord. L'argent qui viendrait d'où? Merci. En fait j'aurais à ajouter mes chers frères surtout communautés internationales parce qu'au moins certains d'entre vous vont me suivre essayez de revenir à la raison ne nous prenez pas pour des bêtes nous Congolais ne nous prenez pas pour des gens d'expertise faire votre expérience de guerre nous ne sommes pas des cobayes d'expérimentation. D'accord. Merci Georges. On passe à la dernière question comme vous parlez de la communauté internationale alors que la France en tout cas appelle Kigali à cesser son soutien au groupe Armem 23 dans l'est de la RDC le Rwanda a encore démenti ce soutien dans un communiqué il affirme que les accusations de l'Occident ne seraient qu'une distraction par rapport aux causes réelles du conflit Kigali acquise le gouvernement congolais d'avoir fabriqué un massacre qui selon une enquête des Nations Unies a été commise par les rebelles du M23 écouter la vie à sa trente-et-et-ci vie. L'information que nous voulons comprendre d'abord Kigali en tout cas les Rwandais c'est-à-dire a démenti encore les accusations des Nations Unies d'abord on commence par des accusations de la RDC pendant que la France s'est appelé le président ou alors les Rwandais de ne pas soutenir les M23 ici le Rwandais a acquise le gouvernement congolais d'avoir fabriqué un massacre ça c'est le Kigali comment vous analysez cela monsieur ce n'est que peut-être moi ce sont des larmes qui coulent qui andrent profondément dans les entrailles de mon corps ça nous appelle seulement des faux qui Kigali cherche à dire que les massacres perpétrés à Kishishé à Kisharou partout ailleurs là-bas n'ont pas été commis par les M23 ça c'est vouloir peut-être on ne sait plus comment dire il ne sait plus comment dire et la Monisco allait faire rapport la France venait de se prononcer là-dessus Joe Biden dernièrement s'était aussi prononcé là-dessus il y a l'Allemagne qui a aussi confirmé l'Union Européenne mais le gouvernement congolais là on ne parle plus et le Rwanda doit comprendre le Rwanda doit comprendre dit n'est-ce pas que nous avons déjà saisi la CPI et bientôt d'ici mois de janvier les membres des disons les procuraires de la CPI vont arriver pour enquêter arriver à Kijasa arriver à Goma et aller à Loutour pour enquêter et déroger toutes les victimes de cette barbarie rwandaise et le Rwanda bon il ne peut que dire ça vous savez quand quelqu'un était bourreau même si on l'interroge de ses actions je sais toujours à se justifier ça c'est une justification mais qui ne tient pas debout c'est une justification à peine une justification qui n'a même pas de sous-bassement d'ici d'ici là les Rwanda va se retrouver peut-être comme l'Ouganda qui doit nous faire des millions de dollars à cause des massacres à Kisangani le Rwanda va aussi en devenir merci je sais très bien qu'avec les enquêtes qui vont bientôt être amorcées Kigali n'a pas de chance de se tirer d'un parent merci beaucoup Georges on sait qui par cette actualité nous avons suivi la tournée du président qui se qu'est dit dans les bandes d'Aka en tout cas lors de son adresse à la population de cette zone il a parlé de plusieurs choses mais il faut rappeler qu'encore une fois de plus le président Tshisekedi a promis cette population vous savez de quoi il a promis M. Georges un commentaire Tshisekedi a promis en tout cas de construire une université moderne en Bandaka cette promesse encore une fois de plus qui suscite de vive réaction sur les raisons sociaux parce que c'est l'ocerté qu'on estime que le président Tshisekedi serait cette personne là qui promet mais qui ne réalise pas votre réaction Tshisekedi d'ailleurs comme je l'ai toujours dit Tshisekedi est l'homme le plus consommé de tous les présidents que nous avons déjà vécu dans ce pays hier bon je dirais hier pour dire qu'aux élections de 2018 Tshisekedi a été impopulaire ici à l'Est mais à cause de sa façon de faire de ses réalisations actuellement il est le plus qu'au sommet même ceux-là que j'ai pris pour des opposants à moi des adversaires à moi parce qu'on faisait souvent des débats politiques des conférences politiques aujourd'hui maintenant ils sont derrière moi ils sont derrière ma façon de m'exprimer pour démontrer ce que fait Tshisekedi Tshisekedi aujourd'hui c'est le seul homme le seul africain qui a convaincu tous les africains que l'Afrique d'abord aux africains il y a Kagame aussi Kagame aussi mais Kagame aussi il est en train d'accepter aujourd'hui je vous disais la fois passée que Kagame a accepté qu'il va guéter le pouvoir parce qu'il y a un nouveau courant qui a tiré ses origines en RDC à partir de Tshisekedi Kagame accepte réellement qu'il va céder le pouvoir parce qu'il a trouvé qu'il y a quelque chose qui ne tient plus debout dans sa politique qu'on appelle les machiavéliques une politique de la barbarie des tueries mais après Tshisekedi a promis construire une université moderne j'ai revu à Goma donc il fallait que l'université de Goma attendait Tshisekedi pour qu'elle soit construite aujourd'hui arriver à Mugung au site de l'université vous serez émerveillé ça c'est sous Tshisekedi c'est à dire Tshisekedi mais comment Tshisekedi arrive et surtout il fallait y attendre d'ailleurs le gouvernement Samalukonde Zang arrive on a mort sur les travaux et aujourd'hui les nigomes sont devenus maintenant à l'université pas la honte d'hier pendant 30 ans merci Georges alors pour finir c'est vrai c'est tout un sujet alors Mbandaka aura une liberté la bonne et la meilleure merci pour cette promesse nous attendons qu'elle soit réalisée alors j'annonce un sujet certainement on va y revenir donc on va revenir là-dessus mais si tout va bien il y a en tout cas vous savez que le conseil des nations a renouvelé encore une fois de plus le mandat de la monusque pour RENA en tout cas il y a la RICI qui n'est pas d'accord qui dit que la RICI en tout cas qui regrette les lacunes de la résolution renouvelée encore une fois de plus le mandat de la monusque en tout cas il y a Moscou qui n'est pas d'accord avec ce même moi que vous voyez c'est une grande déception c'est une très grande déception merci je vais revenir et commenter cette déclaration de la RICI la population ne va pas accepter oui on va commenter cette déclaration de la RICI monsieur Georges merci d'avoir été là dans la RICI c'est un pays on ne s'écoute pas votre numéro de téléphone oui en fait nous sommes toujours en ligne au numéro plus 243 9-79-27-31-68 merci Georges d'avoir été là ce matin mesdames et messieurs merci également de nous avoir regardé on fixe un rendez-vous dans les heures qui suivent nous vous disons bye bye